Si à tout moment vous commencez à me voir fondre, à devenir rouge tomate et comparable à une serpillière, paniquez pas, c'est normal, il fait 40 degrés ici. Bon par contre si je commence à tomber dans les pommes, vous appelez quoi, enfin je... Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à du contenu du patch 8.2, ça y est ! Mais je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Non non non, vous pouvez donc rester. Enfin on va quand même donner des explications qui pourront être présentes dans les quêtes du patch 8.2, et donc être considéré comme du spoil. Mais ce sera juste pour avoir le contexte, et comprendre ce qui va suivre dans son intégralité. Alors du coup de quoi on va parler ? Ça commence déjà. Et bien on va ensemble décrypter la bande dessinée sortie la semaine dernière. Celle traitant de Mekagone, qui je trouve est un petit peu passé à la trappe. Ah personnellement j'ai pas vu grand monde en parler. Et pourtant les amis, cette BD apporte des éléments pour le moins intrigants. Oui oui, en s'y penchant de plus près, on pourrait spéculer des choses pour l'avenir. Vous allez vite le comprendre. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas lu la BD en question, elle est en description. C'est toujours mieux de la lire de son côté avant. Vous reviendrez m'écouter après, y'a pas de soucis. Bon la couverture n'apporte pas d'informations croustillantes. On y voit un gnome qui s'appelle Kervo Crantuyo. C'est un explorateur assez vieux qui approcherait même de la mort. Et on pouvait déjà le trouver en jeu à Battle for Azeroth. Il était à la rade de Tiragarde dans une petite décharge gnome. Il avait simplement l'air plus jeune quoi. Des cheveux gris en moins. D'après lui, il a exploré les quatre coins du monde. Exploré des ruines elfes de la nuit, des caveaux de titans, des temples trolls. Mais aujourd'hui son but ultime est de trouver la ville cachée des gnomes, Mekagone. Cette cité renfermerait un secret incroyable. La clé de l'immortalité. Parfait pour un gnome qui est en train de crever. Parfait pour un gnome explorateur. Découvrir une ville secrète, c'est un accomplissement. Alors on trouve également une machine en arrière-plan. Une sorte de montre énorme avec des mains qui veut attraper Kervo. Une parfaite image pour dire que le temps va rattraper Kervo. Et on retrouvera ce petit rappel grâce à sa petite montre qu'il a dans les mains. Qui aura son importance un petit peu plus loin dans la BD. La première planche nous offre une page de son journal. Le jour 37. Ça fait visiblement plus d'un mois qu'il bosse sur le sujet. Sa feuille est remplie de gribouillis, d'encre et de notes. Ces notes qui sont là pour dire qu'il cherche bel et bien Mekagone. Et celles qui sont raturées pour dire qu'il démotive un peu. Ah oui non mais il a dû avoir des moments de doute. Courir après quelque chose qu'on ne sait même pas réel. Ah ça peut rendre fou. Et visiblement d'après ce qu'il dit, les autres gnomes l'ont pas trop aidé dans ses recherches. Ils le traitent de sénile, disent que ses théories sont fausses. Alors forcément ça démotive. Mais heureusement Kervo est au dessus de ça et il va poursuivre son but. C'est d'ailleurs ce que nous montre la troisième planche. Il a pris une petite machine volante gnome pour trouver cette fameuse île. Mais le temps va jouer contre lui. Et dans les deux sens du terme. Le temps avec sa montre qu'il nous montre, synonyme de la fin. Et le temps, la tempête, qui le met plutôt bien dans la merde. C'est d'ailleurs en un éclair que la situation va dégénérer. Ah oui non mais il se prend vraiment un éclair. Et cela va le faire s'écraser. Tout pile sur le bord de Mekagone. Ah bah dit ça pour une coïncidence. Même moi j'y aurais pas cru hein. C'est sûr que s'il avait atterri en plein milieu de la mer, sans rien autour, Ah bah la BD se serait terminée plus tôt hein. Bon, il se fait récupérer par les habitants de l'île. Des Mekagnomes. Et plus particulièrement, par leur roi. Mekagone. Oui, il a le même nom que l'île. C'est d'ailleurs lui qui lui a donné son nom. Parce que à la base, les Mekagnomes sont originaires de Norfandre. Pour la petite histoire, c'est le gardien Mimiron qui a créé les Mekagnomes. Il les a fabriqués au sein même d'Ulduar. Qui servira de complexe pour les gardiens. Mais aussi de prison pour le dieu très ancien Yogg-Saron. Et justement, en parlant de lui, un jour cet être tentaculaire va réussir à répandre une malédiction. La malédiction de la chair. Qui se mettra à toucher tous les forgés par les titans. Dont les Mekagnomes. L'objectif de cette maladie, c'est de rendre mortelles les créations des titans. Et cela en les faisant passer de leur état de pierre ou de métal à un état de chair et de sang. Les Mekagnomes en seront donc victimes. Et deviendront les Gnomes. Cela concerne principalement ceux qui ont migré vers Uldaman. Ceux que l'on connaît bien aujourd'hui et que l'on peut incarner dans World of Warcraft. Mais les Mekagnomes existent toujours. D'une part ceux du Norfandre, avec leur présence dans le complexe d'Ulduar. Et d'une autre part, ceux qui vont se retransformer en Mekagnomes alors qu'ils étaient des Gnomes. Qu-qu-qu-qu-a ? Et bien c'est là qu'intervient Mekagon. Il était à l'époque, il y a 400 ans quand même, l'ancien roi de Gnoméragan. La cité des Gnomes de Uldaman qui deviendront de chair. J'espère que jusque là vous me suivez. Il s'est donné comme objectif de trouver un pays où la technologie était capable d'évoluer. Il va alors disparaître sans laisser de traces. Le faisant passer au statut de légende. Qui va petit à petit s'oublier. Mais en réalité, il va réussir à trouver son objectif. Il va trouver un caveau oublié à Kultiras. Là où vivaient d'autres personnes avant qu'ils s'installent. Cependant, on ne sait pas qui ou quoi vivait là avant. Il paraît que leur histoire est enfouie sous terre. Mais en tout cas, Mekagon prendra possession des lieux. Et s'installera tranquillement avec d'autres Gnomes. Là où ces Gnomes passeront de l'état de chair à semi-mécanique, c'est qu'ils vont inventer des machines capables d'inverser le processus de la maladie. Mais je m'avance un petit peu trop dans la BD là. Pour revenir à notre planche actuelle. Les Mekagnomes récupèrent notre Kervo et l'appellent l'organique. Vu qu'il est complètement de chair. Et vu leur réaction, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu ça. Un autre personnage important dans l'intrigue intervient aussi. Le prince Erasmin. Ou Erasmin. Le fils de Mekagon. On ne sait cependant pas si leur lien de parenté est fait de sang. Donc que Mekagon a eu un jour une petite relation avec une Gnomette. Ou fait alors de pièces détachées. C'est à dire qu'il a construit son fils lui-même. Quoi qu'il en soit, Erasmin a l'air de s'intéresser à Kervo. Kervo qui sur la planche suivante va se remettre de sa chute. Réaliser qu'il est bien à Mekagon. Alors que le roi a lu ses notes. Et qu'il sait désormais qui il est. Et d'où il vient. Et je suis en train de décéder. Kervo va vouloir visiter la ville sous invitation du roi. Chose qu'il font sur la planche suivante. L'explorateur va commencer à raconter sa vie. Et montrer avec insistance des signes de faiblesse. Il tousse. Il a besoin de se reposer pour souffler. Ah bah il est sur le point de crever là. Et le roi lui va avoir la version contraire. Il va insister sur les signes de perfection des Mekagonomes. Qu'ils sont des êtres voués à redevenir parfaits. A l'image de leur ancêtre. Qui était précis et éternel. De quoi aller chez Kervo et sa soif de connaissance. Mais surtout d'immortalité. Et rebelote. La présence du roi Erasmin à la fin. Qui demande à son poteau. Si tout est prêt. Mais qu'est-ce qu'il mijote celui-là ? La planche suivante nous montre comment ils arrivent. A inverser le processus de la maladie. Et comme le dit Kervo. Ca ressemble à de la torture. Ah non parce que là le gnome sur la table. Il est en train de souffrir. Il hurle de douleur. Mais il se voit doté d'un nouveau membre mécanique. A la fin. Je me demande comment ça marche pour les autres parties. Ca doit faire vraiment mal. C'est une douleur passagère. Qui n'est rien en comparaison avec le vieillissement et la mort. Exactement le cas de Kervo. Au passage. Chaque pièce que possède le mécagnome. Représente son statut dans la société. En gros plus t'es un robot. Plus t'es bien placé. C'est pour cela que le roi est le seul. Entièrement mécanique. Et d'ailleurs ce processus de mécanisation. Va être à plus grande échelle. Mécagon veut aider son peuple. A se libérer de la malédiction de la chair. Il veut également aider Kervo. Mais il veut également aider tous les organiques. A le faire. Sauf que ce qu'il ne dit pas. Et que Erasmin apprendra à Kervo. Dans la planche suivante. C'est qu'il veut le faire de force. A toutes les races d'Azeroth. Les gnomes. Mais aussi les humains. Les nains. Etc. Et cela avec une machine extrêmement puissante. Qui ne demandera la vie à personne. Pour faire simple. On est dans la merde. Kervo sert simplement de bonne occasion. Pour que Mécagon ait le soutien de son peuple. Il s'en tape de lui. Comme ça tout le monde voit bien que les organiques. Sont tout chétifs. Et qu'il faut effectivement utiliser la machine. Sur tout le monde. Les organiques ne serviront à rien. S'ils ne sont pas mécaniques. Et c'est le cas de Kervo. Il prend d'ailleurs conscience de cela. Et Erasmin lui conseille de partir. Avant qu'il soit trop tard. Partir pour aller prévenir tout le monde. De la menace. Mais Kervo. 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 Oui à la base. Il était parti pour écouter ce conseil. Mais il a fallu qu'il regarde sa montre. Autre putain. Du coup qu'est-ce qui se passe ? Il se remet en tête que l'OTAN le rattrape. Qu'il est un vieillard sur le point de crever. Ah bah oui ça aurait été trop simple sinon. Alors ce qu'il va faire c'est qu'il va plutôt opter pour l'option. De dénoncer Erasmin au roi. Qui va du coup devoir se faire la malle. Avec son pote. Car elle sent les problèmes arriver. C'est bien Kervo. Continue comme ça. Et Kervo n'en a pas fini. Il va également opter pour l'immortalité. Car entre nous. Il va pas pouvoir faire grand chose. Dans son état actuel. Ah faut regarder la réalité en face. Il va crever. Donc le roi va lui offrir une place d'exception. Il va le placer sur la fameuse machine. Qu'il veut utiliser sur tout le monde. Car sinon ça prendrait des plombes. Et on a pas que ça à faire. Sauf que cette machine. Elle n'a jamais été testée. D'après le roi les mécagnomes le méritaient pas. Mon oeil. Alors du coup c'est Kervo qui en fait les frais le premier. Ah bah pour le coup il a ce qu'il veut. Il devient un mécagnome de la tête aux pieds. Et vu que la machine n'a eu aucun test au préalable. Bah forcément elle présente des anomalies. Ils nous ont transformé notre Kervo en robot complètement stupide qui arrête pas de répéter la même phrase. Un légume comme dirait Mekagon. Et une serpillère en ce qui me concerne. Alors le roi va exiger que la machine soit réparée. Et qu'elle soit fonctionnelle pour la libérer sur Azeroth. Il a un minimum de coeur au final. Il veut juste nous transformer en robot. Pas en débile. Mais on apprend dès à présent qu'il représente une menace pour tout le monde. Et son fils Erasmin sera la clé de la rébellion pour le contrer. Assurément. Alors ça nous introduit très bien l'intrigue de Mekagon. Qui est une zone du patch 8.2 avec Najatar. On sait qui est la menace. Et on sait qui sont les gentils avec qui on devra s'allier. Mais ça nous introduit aussi quelques potentielles pistes sur le futur. Cette fameuse machine qui rend immortelle. Certes elle se veut être utilisée par Mekagon pour transformer tous les êtres. Mais ne pourrait-elle pas être utile à quelqu'un d'autre en quête d'immortalité ? Il y a sûrement des êtres sur Azeroth qui sont dans cette envie. Alors une fois qu'on aura mis un terme au plan du roi. Car on sait tous que c'est comme ça que ça finira. Va-t-on détruire la machine ? Ou sera-t-elle utilisée par d'autres personnes pour d'autres fins ? Et Kervo, que va-t-il devenir ? Oui actuellement il a juste l'air d'un gros abruti. Mais je suis persuadé qu'on va le retrouver dans notre aventure. Pourra-t-il nous être utile ? C'est sûr que s'il répète toujours la même chose, ça risque pas. Et pour finir, les fameux habitants de l'île avant les Mekagnomes. Ceux qui apparemment ont leur histoire enfouie sous terre. Ne pourrait-il pas y avoir quelque chose avec eux à l'avenir ? Qui étaient-ils ? Pourquoi ont-ils disparu ? Voilà un mystère bien étrange. Vous avez peut-être les réponses à ces questions lors du patch 8.2. Mais nous avons sûrement d'autres choses à découvrir au fil du temps. En tout cas ça fait du bien d'avoir les Gnomes sur le devant de la scène. De voir qu'ils prennent de l'importance dans l'histoire. Pas vous ? Eh bien dites-moi ça en commentaire. En attendant je vais aller m'éponger un petit peu. Voilà.